Il y a très longtemps, le peuple de Dieu habitait le pays que Dieu lui avait donné. Mais ce peuple n'avait pas de roi. Alors, le Seigneur Dieu envoya un homme qui s'appelait Samuel. Samuel aimait beaucoup le Seigneur. Il parlait de lui à tous ceux qui venaient l'écouter. Le Seigneur lui dit, « Prends ta corne d'huile et pars. » « J'ai choisi un garçon. Le fils d'un homme qui s'appelle Gessée, il habite à Bethléem. » Samuel partit donc pour aller dans le village de Bethléem et il allait choisir un roi. Et là, il rencontra Gessée comme le Seigneur Dieu lui avait dit. Gessée avait sept fils. Samuel lui dit, « Présente-moi tes fils afin que je choisisse le roi que Dieu veut. » Gessée amena le premier des garçons. Il s'appelait Eliab. Eliab était très grand. Samuel se disait, « C'est sûrement lui que Dieu a choisi. » Et Dieu dit à Samuel, « Non, ce n'est pas celui-là. Car Dieu ne regarde pas si tu es grand ou petit. Dieu regarde le cœur que l'on ne voit pas. » Alors, Gessée alla chercher le deuxième de ses fils. « Non, ce n'est pas celui-là non plus. » Et il fit pareil avec tous les autres et chaque fois Dieu disait non. Samuel dit à Gessée, « As-tu encore un fils ? » Gessée répondit, « Oui, j'ai encore le plus petit. Mais il est dans les champs, il est berger et garde le troupeau de brebis. » Samuel lui dit, « Va le chercher. » Gessée alla chercher cet enfant. Il s'appelait David. Il était beau, avec des cheveux roux et de grands yeux. David gardait les moutons et jouait de la musique. Il aimait beaucoup ces brebis. Il en prenait grand soin. Il les faisait pêtre dans des prés d'herbes fraîches. Il les conduisait vers un puits pour qu'elles se désaltèrent, qu'elles boivent. Et avec le bâton qu'il avait toujours avec lui, il les défendait contre les bêtes sauvages. Dieu dit à Samuel, « C'est celui-là que j'ai choisi. Marque-le avec de lui. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit et mit de l'huile sur le front de David. C'était une façon de dire qu'il devenait roi, choisi par Dieu. Tous les frères regardaient. À partir de ce jour-là, l'esprit du Seigneur était sur David. David devait un grand roi. Il priait souvent le Seigneur, chantait et jouait de l'art. Dans celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?